Vous êtes nombreux à avoir pensé, mais il est où, le troisième omnibus de la semaine ? Eh ouais, cette semaine, je vous ai présenté House of M. Omnibus. Je vous ai présenté l'Omniblut de Providence par Alan Moore. Mais j'avais oublié de vous présenter le second tome de Marvel Horror. Second tome de Marvel Horror, ça s'appelle Marvel Horror Le Retour. Horror, c'est pas le prénom, hein, c'est parce que ce sont des comics d'horreur. Et c'est tout simplement, eh bien, des comics que vous avez peut-être découvert, aimé. Et en tout cas, ce sont des très très grands classiques. On ouvre le blister, le voici, le voilà. Ce volume absolument gigantesque. Regardez, alors à l'arrière, il ne met plus les couvertures. La couverture, elle est assez récente. Oui, c'est Lee Inkyuk, vous savez, qu'on voit beaucoup sur beaucoup de couvertures chez Marvel et chez DC, d'ailleurs. Les monstres sont de retour. Tous ces monstres que vous aimez, que ce soit Man-Thing, Long-Chose, que ce soit Dracula, que ce soit, eh bien, eh bien, Blade, Blade, fait son apparition. Satana, la fille du diable, la fille de Dracula, Lilith. Plein, plein, plein de monstres issus du bestiaire Marvel, parce que Marvel n'a pas pu lier dans sa longue carrière que des comics de super-héros. Il y a eu une grande période de l'horreur dans les années 70. Et dans cet Omnibus, on retrouve les épisodes Tomb of Dracula 10, 60 et 67. Alors, ceux-là, peut-être qu'on les a déjà dans les tombos de Dracula. On a Fear, numéro 24, Marvel Preview 3, 7, 8, 12 et 16, Incredible Hulk 162, 180, parce que finalement, c'est un monstre, Hulk également, quand on y pense. Uncanny X-Men 139 et 140, Marvel Spotlight 24, Marvel Première 27, Marvel Team-Up 80 et 81, Giant Size The Chillers 1, Uncanny X-Men annual numéro 6, War Is Hell 9 à 15, Man-Thing 1979 10 à 11, Marvel Present 1 et 2, Amazing Adventure 32, ainsi que des histoires de Vampire Tales 2, 4, 6, 8 et 9, Monster Unleash 9, Haunt of Horror 2, 4 et 5. Dracula Leaves 10 et 11, Tomb of Dracula Magazine 3, 5 et 6, Solo Avengers 5, Rampaging Hulk 1 à 6 et Strange Tales 73, ainsi que Légion Monster numéro 1. Donc, c'est du vintage, c'est du classique, c'est évidemment l'ensemble de ces monstres absolument incroyables et terrifiants qui sont de retour, Marv Wolfman, Steve Gerber, Chris Claremont au scénario, je vais vous citer quelques artistes, il y a des pages en couleur, il y a des pages en noir et blanc, c'est un beau bébé. Le Marvel Horror a plutôt bien marché, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'omnibus, vous le savez, qui sont sortis depuis 2 ans chez Panini, c'est que chacun touche un public différent, évidemment le super héros, ça touche les fans de super héros, et il y a des choses sous licence comme Alien, comme Star Wars, comme Conan, comme Predator, qui arrivent à toucher un lectorat très différent, parce que c'est des gens qui aiment bien ces univers là, et pas forcément les super héros. Et puis les Marvel Horror, ça touche peut-être une clientèle de curieux, une clientèle de gens qui sont déjà fans, et des gens qui sont ravis de trouver ces épisodes tous dans un même album, et donc on touche vraiment des publics très différents. Je vais vous citer quelques dessinateurs, il y a Gene Collan, il y a Pigreg Russel, il y a Herb Trimp, il y a John Byrne bien entendu, Sal Bouchema, John Romita Senior, il y a des dessinateurs comme... Comme, 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 j'ai ces trucs... George Perez, Bill Sienkiewicz, il y a des dessinateurs comme John Bouchema, ou encore Monsieur Jack Kirby et Dave Cochrome, ils sont tous là, ils sont tous au rendez-vous, et vous allez donc pouvoir découvrir, eh bien, tous ces épisodes mettant en scène à la fois, eh bien, des apparitions de ces monstres dans les épisodes classiques, mais aussi des épisodes à eux, voilà. Donc, si vous avez aimé le premier Omnibus Marvel Horror, le second est disponible dès à présent, il se place pour Noël, vous le savez, beaucoup d'Omnibus sont sortis, beaucoup de beaux albums sont sortis, et c'est pas fini, pendant tout le mois de novembre, il y aura de jolies choses, et puis pouvoir espérer remporter un maximum de suffrages et de lecteurs pour, eh bien, ce Noël 2023, où beaucoup de comics une nouvelle fois se retrouveront sous le sapin et seront offerts à des passionnés ! Salut !